Coucou, j'espère que le son sera audible. On est au jour 2 de ce périple là et les choses se présentent plutôt bien. On a le soleil, j'ai les vignettes pour la Autriche et la Hongrie. La Hongrie ça peut se faire en ligne, la Autriche aussi. Mais il faut s'y prendre 18 jours à l'avance donc je viens de m'arrêter à une station allemande pour faire l'acquisition de cette vignette et voilà au gros le petit déroulé de la journée. Jour 2 du périple, donc sans surprise la nuit c'est pas très bien déroulé à Fortbac. Dans une voiture c'était pas confortable, c'était couru d'avance, nuit bien entrecoupée où j'ai dû sortir de la voiture en plus prendre un peu l'air et à chaque fois ça réveillait donc c'était pas c'était pas l'idéal et puis du coup la nuit s'arrêtait je crois vers 5h30 de mémoire et voilà donc petit coup sur le visage je me suis réveillé tranquillement, je marchais un peu, direction le plein d'essence et puis la pharmacie pour le test antigénique. Je savais pas trop à quoi m'attendre mais j'avais lu que plusieurs ambassades ont réclamé un de moins de 24 heures donc j'espérais traverser l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie dans la même journée sachant que la Roumanie elle venait de lever tout contrôle de ce point de vue là puisque la France était repassée dans le vert, on n'était plus en plein pic pandémique Covid donc du coup il n'y avait pas de contrôle en Roumanie donc je savais que j'allais être tranquille de ce point de vue là. C'est pour ça que j'espérais passer les trois frontières d'un coup mais c'était quand même mille kilomètres qui m'attendaient et sur les autoroutes même si c'était uniquement autoroute on avance à centaines de kilomètres par heure donc avec quelques pauses et tout c'était ambitieux. C'était le but de cette deuxième journée quand je me suis réveillé à Formac et donc on va voir comment ça s'est déroulé. Voilà la station où j'ai acheté cette vignette et ça va être la fin de mon périple allemand puisqu'il n'aura pas duré si longtemps finalement 600 kilomètres, 6 heures grosso modo ça a déconstruit un peu le mythe de l'autoroute allemande parce que je n'ai pas finalement avancé très très vite, à peu près 100 km heure par heure c'est raisonnable mais il y a beaucoup de faux rythmes on va dire. On peut faire des grosses pointes à 170 et puis l'instant d'après pile et là j'ai réussi à faire une énorme pointe à 200. C'est mon record avec cette voiture, c'était l'occasion qui se présentait, j'ai voulu pousser, je n'ai même pas pu et je me suis retrouvé à pile comme un idiot à 30 parce qu'il y avait un mini bouchon qui s'est créé et ça résume parfaitement la situation des autoroutes allemandes en fait. Par contre cette voiture, on voit qu'elle est été conçue ici et elle est faite pour les routes allemandes puisque pour s'insérer et tout c'est vraiment l'idéal, ça roule bien, ça reprend bien parce que des fois on veut doubler sur une voiture à 130 qui traîne un peu, on veut doubler sauf que ça arrive à 180 sur la voie de gauche donc il faut pouvoir s'insérer assez rapidement. Donc les autoroutes allemandes, si on y va vraiment tranquille sur la voie du milieu, sur la voie de droite, il faut quand même avoir une voiture assez puissante pour pouvoir jouer la mode allemande et finalement c'est beaucoup plus usant pour le pilote et puis pour les automobiles puisque comme il y a sans arrêt des coups de frein, on se rabat, il y a des travaux aussi, il y a des travaux sans arrêt aussi. Donc en fait on accélère, c'est pour rattraper entre guillemets des zones de travaux, c'est pour ça que grosso modo c'est ça, ça fonce à toute balle sur la voie de gauche et puis après on se rabat sur la voie de droite et on se traîne à 60 et après dès qu'on peut de nouveau réaccélérer, ça fonce. Donc là le moral est meilleur, même si là j'ai un gros coup de fatigue, la nuit a été très mauvaise, contorsionnée. Ici c'était vraiment pas terrible, en plus j'ai des petits problèmes de vessie qui m'obligent à aller régulièrement au vaisseau, donc c'est pas l'idéal. Et puis là je viens juste de sortir d'un contrôle de police, comme ils ont vu la voiture chargée, ils se sont intéressés à moi, donc moi je montrais mon permis, la carte grise, le certificat d'assurance, la carte d'identité et puis j'avais un contrat de location au nom de ma femme en Roumanie, j'expliquais que j'allais en Roumanie, elle m'a demandé si je parlais allemand, je lui ai répondu que non, donc ça s'est fait en anglais plus tranquillement. Donc voilà pour les petites péripéties de la journée, et puis sinon j'ai fait mon test antigénique, il m'a bien fait perdre une heure ce matin pour rien, parce qu'évidemment il est négatif. Là la frontière allemande il n'y en a même pas, je ne me suis même pas fait contrôler, donc pour l'instant il ne m'a pas servi, on va voir maintenant frontière autrichienne et hongroise ce que ça donne, j'espère faire les deux la journée, c'est peut-être un peu prétention de ma part, surtout que je suis bien fatigué, j'ai une barre dans la tête. Donc on va aller se restaurer un peu, avec des spécialités alsaciennes, en attendant de découvrir celle de la Roumanie. J'ai évidemment pris, en plus moi je suis alsacien d'origine, donc je ne pouvais pas passer à côté du bretzel, et on a même un pain au raisin, ce qu'ils appellent ici un escargot, et l'escargot il y a une petite utilité, puisque l'escargot il se présente comme ça, et il est à la cannelle. Donc ça on ne trouvera qu'en Alsace, les escargots à la cannelle, pain au raisin à la cannelle. Donc voilà, ça met un peu de bob mucker pour faire la route, parce que c'est quand même assez abritissant de dérouler les kilomètres. Et j'ai hâte de passer les frontières là, de faire la dernière nuit dans la voiture, et puis réserver la surprise à ma petite famille, parce qu'ils ne savent pas que je débarque tout de suite, je n'ai pas dit que j'avais pris la route, comme ça, ça m'évite aussi d'avoir un petit SMS, t'es où, tu fais quoi, qu'est-ce qui se passe, et puis qu'elles soient stressées de leur côté, ça serait la surprise pour elles. Donc petite restauration maintenant, et puis on reprend le volant pour tracer le plus possible de route, j'espère 400 kilomètres encore, en peut-être 4 heures, et puis j'aurais fait mes mille dans la journée, qui s'additionne aux 1800 d'hier, il en resterait 600, ça serait un super programme. Donc voilà, on a fait le tour. Ah, puis là, on voit une... Ouais, je crois que c'est les policiers là qui quittent l'herbe d'autoroute, c'est ça, les 4x4 Mercedes, c'est eux, parce que là, on voit la différence en Allemagne, c'est que tous les forces de l'ordre sont en BM et en Mercedes, je me suis fait pousser par les forces de l'ordre, j'étais à 160, je crois, 170 compteurs, et j'ai vu une voiture qui arrivait, qui poussait, et je me suis dit, bah, ils insistent vraiment, et d'un coup ils ont mis le zérofer, donc c'est bon, c'était les policiers, ils n'avaient pas compris avant, donc là, c'est pas du tout pour moi, c'était juste que je dégênais, j'étais à 160 sur 170, et je n'allais pas assez vite, donc ils m'ont fait comprendre qu'il fallait et je me rabat, donc c'est ce que j'ai fait, ils ont tracé leur route et ils sont repartis à une vitesse stupéfiante, du coup, pour le coup, ils m'ont bien déposé, c'était une autre petite anecdote de la journée, une à quelques-unes comme ça, voilà, allez, moi je mange, et puis je reprends la route, bye bye !